Avant de décrypter les photos humiliantes de la visite du dictateur Denis Sassou Nguesso au pied du lit de l'Ekouzou, nous souhaitons adresser notre respect à cette figure politique congolaise qui, à un certain moment de sa vie, a su dire stop à l'empereur Doyon. L'Ekouzou, par son histoire et son parcours politique, n'est pas un enfant de cœur non plus, mais il faudrait prendre de la hauteur lorsqu'on aspire à un changement, à une nouvelle orientation républicaine soucieuse du bien collectif. Aucune personne digne et humain, aucun grand esprit marqué par l'humanité ne peut humilier son rival politique, surtout à une période de faiblesse. La publication des photos de la visite du dictateur Sassou Nguesso au pied du lit de cette figure est une faute grave. Pourquoi le régime de Brazzavie n'a-t-il pas rendu public les photos de l'hospitalisation de Clément Mwamba ou d'Antoinette Sassou Nguesso ? J'en passe. Sur le visage des membres du régime présents dans cette salle, on peut lire un sentiment de satisfaction, d'un piétinement d'un adversaire politique. Autrefois, faites bien attention à la position physique de Rodolphe Haddad, à la fausse compassion de Clément Sassou. La main posée de Sassou Nguesso sur le laurier de Legunzu exprime un caractère dominateur d'un homme face à sa proie, tel un lion face à un JB dépourvu de force. Au-delà de cette observation, nous condamnons la monétisation de l'image de Legunzu par sa famille biologique. Vendre la dignité d'un père pour empocher de l'argent de la part de celui-là même qui l'avait empoisonné, c'est une grossière faute morale. Pourquoi la famille biologique de Legunzu n'a-t-elle pas ouvert une cagnotte de solidarité ? Veillez garder à l'esprit ceci les amis. Denis Sassou Nguesso est foncièrement un être mauvais. Il garde une dent dure à toutes les personnes qui se sont opposées à lui d'une façon ou d'une autre. Tous les citoyens Congolais conscients devraient combattre intelligemment le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. Est-ce que l'empereur Doyos sait-il ce qui adviendra de sa progéniture dans les années futures ? Le temps nous le dira.